Mon prénom est Iva, mon nom de famille est PA, mais avant, c'était Yulitsik. J'ai 28 ans, je joue centrale, ce qui veut dire que ma première mission est de bloquer les joueuses de l'équipe adverse. Les autres choses que je dois faire sont attaquer les balles rapides, faire de bons services, et mon boulot est de défendre et marquer. Ce qui n'est pas le plus important, mais ça reste important. Je suis croate, je viens de Croatie, je vis dans une petite ville proche de Zagreb, Zagreb, la capitale de la Croatie. Je suis allée au lycée dans ma ville, Velika Goritsa, au collège et ensuite au lycée. J'ai commencé à jouer au volet là-bas, avec mes amis, toutes mes amies voulaient jouer au volet. Donc j'ai dit, ok, je veux aussi jouer. Donc on a commencé à l'école, et après deux ans, quand j'avais 12 ans, nous sommes allés dans un club local pour commencer à réellement s'entraîner au volet. Et après deux ans, mon coach m'a dit, il va, peut-être que tu pourrais jouer dans un meilleur club. Parce que j'étais grande, et vous savez, j'étais vraiment intéressée par le volet. Donc il m'a dit, peut-être que tu pourrais jouer dans un meilleur club et progresser. C'est pourquoi je suis allée à Zagreb, il y a la meilleure équipe de notre pays, le club de Mladost Zagreb. Donc j'ai décidé d'aller là-bas, ils m'ont acceptée, et j'ai joué dans les équipes jeunes. En grandissant, j'ai été prise dans les équipes senior. En tout, je suis restée là-bas 12 ans, jusqu'à mes 26 ans. J'ai décidé d'aller voir ailleurs, pour essayer de nouvelles choses, et j'ai décidé de venir en France. Je suis la seule de ma famille à jouer au volet. Mes grands frères et sœurs jouent au basket. Mon petit frère joue au football, euh, handball, désolé. Mon premier club en France était à Calais. C'était là, Calais. C'était ma première expérience ici, et c'était vraiment dur d'aller au nord de la France. Je n'avais jamais entendu parler de Calais. Mais j'ai décidé que, ok, j'allais y aller. Et c'était bien. Vous savez, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'était dommage parce qu'il y avait la Covid. Beaucoup de choses étaient fermées. Et ouais, pour la deuxième année en France, je suis venue ici, à Saint-Dié. Quand j'étais à Calais, nous avons joué contre Saint-Dié, et j'ai vraiment apprécié ce club. J'ai vu Manu, et je l'ai apprécié. C'est un bon coach, et il a une bonne équipe. Il fait de belles choses. Mon mari joue au handball. Il a signé à Strasbourg. On ne voulait pas être trop éloignés l'un de l'autre, donc je voulais trouver un club proche de lui. Il n'y avait que quelques clubs où je pouvais aller autour de Strasbourg. Donc Saint-Dié était l'une des options. Je suis donc restée en contact avec Manu, et nous avons finalement décidé que je signerais à Saint-Dié. Je voulais vraiment venir, car c'était l'une des options, et ça avait l'air d'être une bonne équipe. Un bon coach, du bon travail. Je connaissais Maël, de l'année dernière à Calais, donc c'était plus facile pour moi de venir, parce que je connaissais quelqu'un. C'était toujours quelque chose de nouveau pour moi. Même si j'avais déjà fait une saison en France, je ne connais pas beaucoup de coachs ou de joueuses ici. Pour moi, c'était une bonne chose que Maël soit là. J'ai discuté avec elle avant de venir, je lui ai demandé différentes informations. Pour moi, c'était un challenge, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangères et de françaises dans l'équipe. Donc je me suis adaptée. Je suis satisfaite, je suis vraiment satisfaite. Si je compare avec l'année dernière, cette année pour moi est vraiment meilleure, en tant que joueuse, en tant que coéquipière et en tant que personne. Avec le staff, comme Manu, le préparateur physique, le kiné et même le président, tout le monde autour de l'équipe, ils sont super sympas. J'étais surprise qu'ils soient autant là pour prendre soin de nous, venir à tous les matchs, aider en dehors du club. J'étais vraiment surprise de tout ça et de comment ils nous chouchoutent. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de nouveau, que je n'avais jamais vécu avant. Je suis vraiment satisfaite de tout ça. Je me sens ici vraiment acceptée et satisfaite. Je sens vraiment qu'ici, c'est une grande, grande famille. Oui, je me sens vraiment qu'ici, c'est une grande, grande famille. Vous pouvez voir dans notre équipe qu'il y a beaucoup de personnalités. On a tous nos problèmes dans la vie, de bonnes choses dans nos vies, et certaines personnes vont les montrer, d'autres ne le feront pas. Par exemple, personnellement, j'essaie de ne pas montrer mes problèmes dans ma vie. Mais des fois, les filles montrent leurs problèmes, leur énervement, ou je ne sais pas. Quand quelque chose ne va pas, et elles sont tellement énervées qu'on peut le voir sur le terrain. Et des fois, elles ressortent cette énergie, qui n'est pas bonne, mais c'est normal, nous sommes tous différents. Mais la bonne chose, je suis vraiment contente d'avoir, ici, dans cette équipe, des joueuses qui sont vraiment bonnes, comme les anciennes joueuses. Elles sont les exemples des jeunes joueuses. Elles montrent comment on devrait être, comment on devrait être sur le terrain, et même à l'extérieur. Ce sont des travailleuses acharnées. Elles veulent toujours gagner, et elles donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain. À chaque entraînement, et à chaque match. Donc j'aime vraiment ça. Elles sont vraiment de très bons exemples pour les autres joueuses, et plus spécialement, pour les joueuses plus jeunes. Dans la globalité, je pense qu'on a fait une bonne saison. Quand je dis bonne, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas trop mauvais. On a fait un bon travail, un très bon travail. Sur la première partie de la saison, on termine première de notre pool. Je pense qu'après la trêve de Noël, on était en très bonne forme. On jouait vraiment bien. Mais après, vous savez, après la première partie, quand on a commencé les playoffs, à ce moment-là, on a eu beaucoup de blessures, de cas de Covid. Ça a été difficile pour certaines joueuses de reprendre, vous savez. Et oui, peut-être que c'est pour ça qu'on a commencé à perdre, et on a commencé à perdre notre bon état d'esprit. Je pense que c'est une bonne chose, car nous pouvons aider les autres, et les inclure dans une vie différente. Je ne sais pas, et de les sociabiliser. Ils peuvent essayer quelque chose de nouveau. C'est super de faire ça. Par exemple, pour Octobre Rose, c'est un super show dans les gymnases, et avec ça, nous avons aidé des gens qui ont le cancer du sein. C'est bien de le faire, et je pense que je le ferai même toute seule, en dehors du club ou autre, car je me sentirais satisfaite d'avoir aidé quelqu'un. Nous sommes tous humains. Nous devons prendre soin les uns des autres, nous entraider. Ça nous rend heureux et satisfaits. Nos plans, quand je dis « nous », c'est pour mon mari et moi, sont de rester en France. On veut jouer, mais on veut être ensemble, ou proches l'un de l'autre. Nous ne savons pas encore où on veut aller, mais nous cherchons dans ce sens-là. On veut créer une famille, mais nous voulons rester en France quelques années, et retourner ensuite en Croatie. Au final, nous voulons vivre là-bas, car c'est notre chez-nous, vous savez, avec nos amis, notre famille, et on veut être proches d'eux. Et plus tard, en Croatie, comme je l'ai dit précédemment, j'ai un master dans les sections primaires dans l'éducation, donc je veux travailler dans une école. Mon mari est préparateur physique, il peut travailler comme entraîneur, ou en tant que professeur de sport dans une école aussi. Sans aucun doute. L'université de Zagreb. Désolée, mais la Croatie dans mon cœur, c'est comme ça. L'ac de Plivitze, toujours la Croatie. Musique traditionnelle croate. Honnêtement, je n'aime pas le rap français. En règle générale, je n'aime pas le rap. Je préfère même les vieilles musiques françaises. J'en ai entendu quelques-unes, je ne connais pas les noms. J'en ai entendu par les filles, et ouais, je préfère ce genre. Je préfère les musiques des années 80, 90, même les années 70. Musique, yeah. Pour la première fois, je vais dire le volet en France. Je suis pour la France, parce qu'ici c'est un grand pays. Il y a beaucoup de clubs, des bons clubs. Dans la première, comme dans la deuxième division, la première évidemment, c'est vraiment professionnel. Mais même la deuxième, j'étais vraiment surprise. Tous les matchs sont vraiment durs, vous devez vous surpasser, donner 100% de vous. Il y a de bonnes joueuses venant du monde entier. Donc oui, le volet en France. Voilà, le volet en France, pour sûr. Merci d'en venir au match. Ensemble, déplaçons la montagne. Allez, le Louvre ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais !